Coucou, salut, salut, salut tous et bienvenue, merci d'être là. Donc du coup, nous voici, nous voilà ensemble. On va aller prendre les messages pour vous. Eh bien ici, je n'ai pas pu finalement lancer le live parce que là, le temps est passé. Donc du coup, on va se prendre très rapidement pour la première triangulaire de ce mois de juillet parce que là, si tu n'as pas encore suivi la seconde triangulaire, je t'invite déjà à y faire un tour. Ici, la triangulaire d'ici, c'est bien sûr vous, vous, votre autre et la tièce. Et la seconde triangulaire qui est déjà en ligne pour vous, c'est bien sûr vous, votre nouvelle autre et votre autre. C'est important, d'accord? Donc du coup, actuellement, mes amours, nous sommes face à deux triangulaires totalement différentes qui ne vont pas dans le même sens et qui ne parlent pas de la même chose. Actuellement, nous sommes en un moment où beaucoup peuvent se sentir perdus. Faites très attention, mes chéris, parce que vous ne traversez pas les mêmes situations et vous ne vous retrouvez pas dans les mêmes conditions. Alors, pour ceux qui sont dans des triangulaires, actuellement, il y a le premier cas. Je parlerai du premier cas parce qu'il s'agit de deux cas actuellement. Le premier cas, il y a un premier cas où on vous demande de rester dans cette relation avec votre autre parce qu'il est votre destinée, parce que ce n'est qu'avec cette personne que vous aurez en fait la réussite et l'élévation que vous souhaitez. Donc, ce premier cas dont je parle ici, je parle ici des personnes où on vous demande de rester avec votre autre, mais voici ce que vous aurez à traverser dans cette relation. Vous allez rester avec votre autre parce que c'est votre destinée, mais vous allez avoir un gros cœur parce qu'ici, dans cette relation, soyez en su que vous n'êtes pas seul et vous ne serez pas seul dans cette relation. La tierce sera présente dans la vie de votre autre jusqu'à très, très, très longtemps. Même si elle aura acquitté la vie de votre autre d'un jour ou un autre, ça sera pratiquement des années plus tard. D'accord? Et d'ailleurs, ça ne sera pas le cas pour la majorité. La tierce restera dans la vie de votre autre tout le temps et pendant toute sa vie, presque, parce qu'en réalité, les deux ont déjà un lien très fort ensemble. Les deux ont déjà des familles qui les soutiennent, qui les aiment comme ça et qui feront tout pour qu'ils soient toujours ensemble. Et la tierce également ne lâchera pas jusqu'à la fin de ce jour. Donc, du coup, vous, vous restez avec votre autre, mais tout en sachant que votre autre a la tierce dans sa vie. D'accord? Et vous devriez aussi avoir un gros cœur dans ce sens où la tierce fera tout pour que vous ne soyez pas aimé par l'entourage ni la belle famille. D'accord? Donc, du coup, ici, il y a l'entourage de votre autre qui ne vous aime pas, qui ne va jamais vous apprécier, peu importe vos efforts, peu importe vos sacrifices, peu importe tout ce que vous aurez à donner, on ne vous aimera pas. Donc, du coup, sachez que vous allez rester dans la vie de votre autre, mais vous allez vous construire juste avec votre autre, mais en étant vous-même. D'accord? Donc, du coup, c'est quelqu'un avec qui vous êtes, mais vous vous construisez, vous vous construisez vous-même, ne faites pas confiance à cette relation. Parce que votre autre, en fait, c'est quelqu'un qui est immature. La majorité d'entre vous, c'est des personnes qui sont immatures, qui sont très accrochées à leur famille, qui sont très accrochées à leur foyer et surtout à la tierce. Donc, du coup, c'est des personnes qui seront manipulées toutes les secondes, tous les jours, par la tierce et par leur entourage, par leur mère et surtout par leur famille, contre vous. Donc, du coup, ils seront très, très instables vis-à-vis de vous, votre autre, je dirais vos autres. Donc, du coup, c'est des personnes qui ne vont pas pouvoir vous apporter l'équilibre dont vous avez besoin. Donc, du coup, on vous a dit que vous avez appris à les connaître. Vous savez désormais dans quelle situation vous vous retrouvez. Donc, désormais, vous restez dans cette relation, mais en prenant soin de vous. Vous prenez énormément soin de vous et vous vous permettez d'avancer et d'évoluer et de penser rien qu'à vous. D'accord? Rien qu'à vous. Et sachez très bien que cet autre-là ne va pas assumer ses responsabilités vis-à-vis de vous parce que tellement on va vous porter de la charge de l'autre côté avec la tierce et de l'autre côté de sa famille, de la belle famille, de ses parents, qu'il ne pourra vraiment pas assumer vos responsabilités à vous par contre. Donc, du coup, c'est à vous d'assumer vos responsabilités vous-même. D'accord? Donc, du coup, vous allez ici, la seule chose que vous aurez, bien sûr, c'est que l'univers sera à vos côtés, va vous aider dans cette traversée et va vous aider également à avoir une stabilité personnelle, c'est-à-dire un travail, un boulot, une activité, quelque chose qui va vous glorifier et qui fera que malgré que vous serez dans ce combat, dans cette situation, vous aurez votre stabilité. D'accord? Néanmoins, ça ne manquera pas les bons moments que vous aurez à passer avec votre autre. Néanmoins, c'est quelqu'un qui sera toujours en train de papillonner. D'accord? Parce que là, on sera en train de le déséquilibrer. C'est deux choses qui vont perturber sa vie. Lui-même, d'abord, il sera son propre handicap parce que finalement, il est resté dans le noir et dans l'immaturité. Donc, il va continuer à se comporter tel qu'il s'est toujours comporté avec vous jusque-là. Il ne changera pas. Soyez-en sûr. Deuxième des choses, il y a aussi l'entourage, la belle famille et la tièce de foyer qu'il avait et puis sa vie. Il y aura tout ça qui va continuer aussi, d'accord, à le retenir par la magie noire, par des énergies très, très toxiques et ça fera que votre autre n'aura pas à pouvoir se stabiliser avec vous. Donc, du coup, premier cas. Les premiers cas ici, vous, on vous demande de rester avec votre autre mais voilà ce que vous aurez à traverser dans cette relation. Donc, vous, votre combat que vous aurez à mener, c'est de rester dans cette relation et continuer à combattre toutes ces énergies autour de vous afin de pouvoir sauver, vous, votre stabilité, votre dignité, votre lumière et également celle de vos enfants, d'accord? Mais soyez-en sûrs que vos enfants également viendront pour combattre toute leur vie, d'accord? Si vous avez déjà des enfants à ce masculin, à cet autre, on vous conseille de rester. Si vous n'en avez pas et ici, vous consultez, on vous dit il faut rester, c'est dit que c'est votre destin de rester, d'accord? Donc, du coup, vous supportez cette situation jusqu'à la fin de vos jours. C'est parce que vous avez un gros cœur et c'est parce que l'univers sait que vous pouvez supporter cette situation qu'on vous a donné cette charge. Donc, du coup, il y aura des guidances. Je n'arrêterai pas de vous faire des guidances pour vous guider, pour vous orienter, pour vous dire comment vous comportez, pour vous dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se malégance déjà vous concernant, comment vous devez vous orienter, où est-ce que vous devez mettre vos pas afin que ça puisse bien se passer pour vous. Voilà le premier cas, ce dont on me parle, d'accord? surtout pour la triangulaire qui est en train de prendre fin, qui ne prendra pas fin, je dirais, mais finalement qui se divise en deux. Finalement, il y aura deux triangulaires, d'accord? Alors, du coup, le second cas, on ne peut pas laisser des personnes où vous, par contre, on ne vous a pas donné ce même cœur de pouvoir rester dans cette relation. Donc, on va vous faire sortir de cette relation, de ce triangulaire-là et puis, donc, du coup, on va vous envoyer de nouvelles personnes dans vos vies, d'accord? Vous aurez à rencontrer de nouvelles personnes dans vos vies peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà rencontré cette nouvelle personne et c'est une nouvelle personne que vous méritez qui va vous apporter toute joie, tout bonheur que vous attendez. D'ailleurs, tous les efforts que vous avez eu à faire déjà jusque-là, cette nouvelle personne viendra comme la récote de vos fruits, bien sûr, dans votre vie. C'est quelqu'un qui va se stabiliser trop tôt avec vous. C'est quelqu'un aussi qui aura à traverser presque les mêmes situations que vous, des moments très, très difficiles de sa vie. C'est quelqu'un peut-être qui a pu aussi construire déjà sa vie et ça n'a pas marché. Donc, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui prend sa vie de foyer en charge et prend ça de façon sincère et se décide finalement, vous voyez, de pouvoir construire une vie très stable, une relation très stable, un foyer très stable. Donc, du coup, cette nouvelle personne va se construire avec vous, va s'installer avec vous. avec cette nouvelle personne, vous aurez une mission de vie très concrète et très honnête. Ça sera une personne aussi très spirituelle tout comme vous, une personne qui a les mêmes croyances que vous, une personne qui va vous orienter, qui va vous guider et que vous aussi, vous allez orienter, vous allez guider, une personne qui sera votre protecteur ou votre protectrice ou c'est vous qui sera son protecteur ou sa protectrice. D'accord? Ça sera vice-versa. Une personne avec qui vous allez vous construire, vous n'aurez pas à être dans la triangulaire, du tout pas avec cette personne. C'est une personne d'ailleurs qui ne va jamais aimer cette histoire triangulaire. Donc, c'est quelqu'un qui ne va jamais vous mettre en triangulaire mais qui sera beaucoup plus seul avec vous, qui va se construire avec vous, une personne avec qui vous avez vraiment une avenir très radieuse. Néanmoins, vous aurez un ennemi qui va continuer à vous combattre par rapport à cette relation, c'est votre autre. D'accord? Je parle du deuxième. Deuxième cas, vous allez quitter votre autre pour cette nouvelle autre-là. Soyez-en sûr que votre autre va continuer à vous mettre les bâtons dans les roues toute votre vie parce qu'en réalité, c'est votre âme-sœur, c'est une de vos âmes-sœurs. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui ne va pas accepter de vous voir heureux ou heureuse avec une autre personne. Donc, c'est quelqu'un qui n'arrêtera pas de revenir dans votre vie. C'est à vous de fermer la porte définitivement et d'éviter tout simplement cette situation. Si vous arrivez à bloquer cette énergie de votre autre, plus jamais il reviendra encore vous emberter ou vous perturber. Même si c'est le cas, vous aurez toujours des astuces pour vous protéger parce que les guidances seront toujours en ligne pour vous dire comment vous comportez-vous également avec votre nouvelle autre. Et à chaque fois qu'il y aura des choses qui seront planifiées par votre autre contre vous, les guidances, je serai toujours là pour vous dire voilà, voilà, voilà ce qui se passe et voilà le conseil qu'on vous donne par rapport à ça, d'accord? Parce que si vous laissez l'énergie de votre autre se mélanger à l'énergie de votre nouvelle autre, soyez en sûr que vous allez perdre toutes les deux. Vous allez perdre toutes les deux et vous allez finir toutes seules parce que plus personne on va vous accorder, vous n'avez plus d'âme sœur donc du coup vous allez rester dans une vie où vous êtes à gauche à droite et personne ne va jamais se stabiliser avec vous. Donc ne mélangez jamais les deux. Ne soyez jamais avec les deux à la fois, du tout pas. choisissez d'être avec votre nouvel autre et laissez partir votre autre et soyez ferme et décisif face à lui parce que tant que vous allez continuer à penser à votre autre, votre relation avec votre nouvel autre ne va pas se faire. Et vous, on me dit par rapport au deuxième cas, il y a des personnes vous avez ici à faire des travaux, des travaux spirituels pour que votre autre reste dans votre vie. Vous avez eu à faire des traitements spirituels pour que votre autre reste dans votre vie. Vous avez eu à faire des choses pour pouvoir garder ou bien pour pouvoir sener le lien entre votre autre et vous. Et au jour d'aujourd'hui, l'univers vous oriente vers une nouvelle personne, une nouvelle autre qui pourra vraiment vous apporter cette stabilité que vous attendez. D'accord? À partir de ce moment, tant que vous n'irez pas refaire les travaux pour pouvoir couper ce lien que vous aviez entre temps sené entre votre autre et vous, soyez-en sûrs que vous ne serez jamais stable dans cette nouvelle relation dans laquelle on vous envoie. D'ailleurs, qui sera votre bénédiction, qui sera votre chance. Ne restez pas simplement dans la relation, dans cette nouvelle relation et dites-vous que oui en parlant ou bien en vous décidant face à votre autre, en lui fermant la porte, ça va s'arrêter. C'est pas possible parce qu'il y a un lien que vous êtes parti selé entre vous. Donc, votre autre non plus ne sera pas stable. Tant qu'il n'est pas stable, vous non plus, vous ne serez jamais stable parce que vous n'arrêterez jamais de penser à lui. Vous n'arrêterez jamais d'être illusionné par rapport à lui. Vous n'arrêterez jamais de toujours vouloir repartir en arrière le concernant et donc du coup, votre nouvelle relation va connaître des chèques. Donc du coup, on vous dit à vous, par contre, au deuxième cas, vous, il vous faut forcément deux choses. Il va falloir aller couper tous les liens que vous avez déjà liés avec votre autre. Allez lancer les travaux spirituels qu'il faut pour couper tous ces liens et quand vous allez couper tous ces liens, ça va vous permettre finalement de vous libérer, vous voyez, de toutes les mauvaises choses qui ont été dites-vous concernant votre autre. D'accord? Cela dit, les sabotages, les complots, les complicités contre vous, tout ça. À partir du moment où vous irez faire les travaux pour pouvoir vous séparer de ce lien avec votre autre, vous allez voir que toutes ces mauvaises langues contre vous vont disparaître et ça va vous laver, ça va vous rendre désormais plus propre dans votre nouvelle relation. Du coup, vous aurez de belles images finalement désormais avec votre nouvelle relation. Mais tant que les travaux ne sont pas faits, tant que les traitements ne sont pas faits, pour que vous vous libérez, soyez en sûr que vous serez toujours attaché dans cette relation même si vous partez vous reconstruire et cela va vous suivre parce que ça fera que celui-ci va continuer à vous rendre très instable dans votre nouvelle relation. Du coup, vous allez avoir des problèmes rien que des problèmes toute votre vie. D'accord? Donc, du coup, on me parle de ces deux cas. Soyez très, très attentionnés afin de savoir dans quel cas vous vous retrouvez. C'est très important de savoir dans quel cas vous vous retrouvez. Donc, du coup, comme petite bonus, je vais vous aider très, très rapidement avant qu'on ne continue. Ceux qui sont dans le premier cas, actuellement, vous vivez quelle situation? Je vais aller vous voir ça très rapidement. Et ceux qui sont dans le deuxième cas, actuellement, vous vivez quelle situation? Je vais très rapidement aller vous voir ça. Alors, si tu es dans le premier cas, actuellement, tu es dans quelle situation pour que tu puisses te reconnaître? Si tu es dans le premier cas, je vous invite d'ailleurs à aller faire des consultations privées pour pouvoir savoir dans quel cas vous vous retrouvez pour ne pas perdre votre chance. Du tout pas. Parce que là, si tu es dans le premier cas et que tu fais l'heure d'aller t'accrocher à une nouvelle personne, tu risques de perdre finalement cette nouvelle personne et ton autre aussi, tu risques aussi de le perdre. D'accord? Ou bien, tu vas te créer des désagréments inutiles. Mais si tu es dans le deuxième cas, tu dois également savoir comment te comporter. Alors, si tu es dans le premier cas ici, tu vis quelle situation actuellement qui va te permettre de te reconnaître. Nous sommes partis. Je vais rester juste en bref parce que là, j'ai pris assez de temps déjà. Alors, si tu es dans le premier cas, tu vois, tu es dans une situation actuelle qui te permettra, d'accord? En fait, tu es en train de vivre actuellement un moment très heureux dans ta vie parce que tu es en train de te rendre compte finalement que tout ne commence pas à aller dans ton avantage. Tu es en train de te rendre compte que ton autre est en train d'ouvrir les yeux enfin. Et puis, il est en train de se décider finalement de se concrétiser avec toi. D'accord? Si tu es dans le premier cas, tu te rends compte, d'accord, que finalement, ton autre, d'accord, ouvre les yeux et sait que finalement, c'est avec toi qu'il veut se construire, qu'il veut vraiment construire sa vie et c'est quelqu'un qui vient vers toi, d'accord, et qui, en fait, ici, commence à se démasquer, d'accord? C'est quelqu'un qui commence à te faire dire certaines choses, qui commence à te dévoiler certaines choses. C'est quelqu'un qui commence à partager des choses très importantes avec toi auxquelles tu ne t'y attendais pas, du tout pas, d'accord? C'est quelqu'un aussi qui se rend compte finalement de ton ton et qui veut vraiment t'aider à développer ton ton, d'accord? C'est quelqu'un aussi qui ouvre les yeux finalement sur sa capacité de ce qu'il est, de ce qu'il est réellement dans la vie et qui veut vraiment y faire face. Néanmoins, c'est quelqu'un qui poste un masque, en fait. C'est quelqu'un qui te cache quelque chose de primordial. Et toi-même, tu sais que c'est quelqu'un qui te cache quelque chose. Tu as les soupçons déjà de ce que cette personne-là te cache quelque chose mais tu ne veux pas vraiment y faire face à ça, d'accord? Et ce qu'il te cache, c'est par rapport à la tièze, par rapport à la famille, d'accord? Et donc, du coup, ce n'est pas quelque chose de négatif qu'il te cache, non. Il te cache quelque chose de ce qu'il n'aimerait pas que ça crée des ennuis entre vous, d'accord? Et toi-même, tu es consciente. Donc, si tu es dans le premier cas, ton autre a fait son retour, son grand retour vers toi ou bien va faire son grand retour vers toi et va t'offrir toutes les cartes possibles afin que vous puissiez vivre votre amour ensemble. Donc, si tu es dans le premier cas et que tu te situes dans ça, il faut savoir que tu es dans le premier cas. On te demande de rester, bien sûr, dans cette situation. Alors, si tu es dans le deuxième cas, comment est-ce que tu pourras te reconnaître? Si tu es dans le deuxième cas, tu pourras vraiment te reconnaître comme on. Très, très rapidement, on va voir. Alors, si tu es dans le deuxième cas, tu vas te rendre compte que tu es en train de reprendre tes forces, tes énergies. Tu es en train de reprendre ton courage et ta force intérieure. Tu vas te rendre compte que ton bien-être commence à être très, très stable pour toi. Tu vas te rendre compte que tu as désormais assez de courage, assez d'énergie, et assez d'assurance, d'accord, te concernant. Donc, du coup, tu sais désormais ce que tu veux et tu sais là où tu vas. Tu sais ce que tu veux construire et tu sais vraiment que tu dois beaucoup donner, c'est-à-dire pour pouvoir obtenir ce que tu veux. Donc, du coup, tu es dans la détermination, tu es dans la concrétisation, tu es dans la réalisation. Tu es en train de mettre quelque chose en place, d'accord, qui te permet essayer de vite évoluer. Si tu es dans le deuxième cas, quand tu dois pouvoir ressentir cette énergie de ce que, il y a la chance qui est de ton côté, tu as commencé peut-être à mettre en place des choses, soit tu es en pleine construction, soit tu es en déménagement, ou soit tu es en train d'acheter des choses beaucoup plus matérielles. Tu es en train de réaliser des choses beaucoup plus matérielles. Il y a le bonheur qui est à ta porte et il y a des opportunités qui sont en train de souffrir pour toi et en fond, l'intérieur de toi, tu sens que vraiment les moments difficiles sont passés, c'est fini. Tu as un certain apaisement, d'accord, donc du coup, l'univers te permet d'avoir une certaine sagesse, d'accord, de pouvoir faire face aux réalités que tu as. Si tu es dans le deuxième cas, tu te rends compte que tu as un don ou ici que tu as une mission de vie très claire, d'accord, avec cette nouvelle autre et c'est très clair pour toi, donc du coup, tu travailles déjà sur ça et tu sais que c'est le roi, voilà, tu vois, nouvelle autre. Bien sûr que c'est avec ton nouvelle autre donc du coup, je n'aime même pas votre autre mais par contre le nouvel autre. Donc du coup, ici, c'est que c'est très clair pour toi si tu es dans le deuxième cas de ce que ton nouvel autre, c'est la bonne personne pour toi et c'est la personne avec qui tu vas pouvoir construire, tu vas pouvoir réaliser et c'est très clair pour toi, d'accord ? Donc du coup, avec cette nouvelle autre, tu es en une nouvelle construction, toi-même, tu es en train de construire ta vie soit tu es en train de réaliser des choses ici, tu es en train de réaliser certains de tes projets ou tu es en train d'y arriver déjà, d'accord ? Et tu sais clairement ta mission de vie désormais et tu es en train de, tu es, ça veut dire que tu as assez d'énergie actuellement, tu as assez de courage et tu avances sans plus avoir peur de qui que ce soit ou de ce qui pourra arriver, tu sais que c'est cette nouvelle autre et tu es rassuré par rapport à l'évolution de ça, tu n'as plus de doute, tu n'as plus de peur, tout se passe très bien, d'accord ? Donc, si tu es dans le premier cas, tu dois pouvoir te retrouver ici, si tu es dans le deuxième cas, tu dois pouvoir te retrouver ici, d'accord ? Néanmoins, avec le temps, je vous ferai encore une autre vidéo pour pouvoir vous aider et pour que tu puisses mieux t'orienter, je te conseille carrément d'aller vers une consultation privée, ça va énormément t'aider. Alors, nous allons maintenant aborder ce qui nous unit, ce pourquoi nous sommes là, la triangulaire du mois de juillet. Le premier, d'ailleurs, ici, nous allons partir avec votre autre, d'ailleurs, ce mois de juillet, ça va se passer comment ? Votre autre, il y a la tièce, d'accord ? Et puis, il y a, bien sûr, vous-même qui est, bien sûr, représenté. Donc, du coup, ce triangulaire, ça va parler surtout à ceux qui sont dans le premier cas, d'accord ? La seconde triangulaire que je vais mettre en ligne pour vous, d'ailleurs, tout à l'heure, qui est déjà même en ligne, ça, ça va vous parler de ceux qui sont dans le deuxième cas. Vous avez compris ? Donc, c'est comme ça que nous allons fonctionner la prochaine fois pour que vous puissiez mieux vous retrouver dans vos situations, mesdames. Nous sommes partis actuellement. Si tu es dans le premier cas, ici, tu es dans la triangulaire, ici, où il y a votre autre, la tièce et vous. Ça peut même parler aussi au deuxième cas, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont encore dans ce triangulaire, qui ne savent pas encore que l'univers les appelle ailleurs, avec une autre, c'est possible. Donc, du coup, nous sommes partis. Actuellement, vous êtes dans quelle énergie, dans quelle situation, chacun de vous, avant qu'on ne rentre dans le mois de juillet. L'énergie de votre autre face à cette triangulaire, actuellement. L'énergie de votre autre face à cette triangulaire, actuellement. L'énergie de la tièce face à cette triangulaire, actuellement. Et puis, votre énergie à vous, mes amours, actuellement, bien sûr. Vous vous ressentez comment? Vous vous retrouvez comment face à cette triangulaire? Nous allons avancer très, très rapidement, parce que là, on a pris assez de temps déjà pour expliquer la partie 1 que je trouve très intéressante pour vous, d'ailleurs, et qui devrait être très, très épanouissante pour chacun de vous, parce que pour moi, je suis toute contente. Ça vous a permis de commencer déjà par vous retrouver. dans votre situation. C'est primordial. Sinon, beaucoup se perdent là, actuellement. Alors, ici, l'énergie de votre autre, quelque chose ne va pas. D'accord? L'énergie actuelle de votre autre, c'est que ça ne passe pas. C'est quelqu'un qui est dans une mauvaise impasse, ça ne passe pas. D'accord? Alors, on voit que c'est quelqu'un, à vrai dire, qui est en train de se libérer des choses de son passé. C'est quelqu'un qui s'est rendu compte de certains comportements qui ont pu l'entraver et qui ont pu le retenir, qui ont pu l'empêcher de se concrétiser jusque-là. Des comportements, des attitudes des personnes dont il s'est rendu compte et actuellement, il est en train de faire le ménage de sa vie. D'accord? Mais pendant qu'il est en train de faire le ménage dans sa vie, c'est qu'il a de l'espoir par rapport à quelque chose. Et cette chose-là, par rapport à laquelle il a de l'espoir, c'est quelque chose qui est en train de se briser. D'accord? Donc, du coup, c'est quelqu'un qui vit un moment très difficile dans sa vie actuellement. Je suis en train de laisser... C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui dit je suis en train de laisser tomber mon passé, je suis en train de laisser tout ce qui ne me fait pas du bien pour toi et là, je me rends compte que toi aussi tu me quittes. Là, je me rends compte que toi aussi tu me quittes. Donc, du coup, vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans un déséquilibre total de sa vie. C'est pas facile, c'est la situation que votre autre traverse. Par contre, vous imaginez la tièce dans toutes ses manipulations, dans toutes ses ruses, la tièce, bien sûr, a la dernière... Dans ses derniers détails de sa ruse, on voit qu'en vérité, c'est une personne qui est fortement hypocrite actuellement avec votre autre. Actuellement, elle s'est dévisée en une personne très, très, très hypocrite et en fait, dans le calme, dans la paix, elle est en train de manipuler votre autre. D'accord? Donc ici, non seulement elle fait beaucoup de commérage sous son dos, non seulement elle fait tout son effort, d'accord, pour qu'il perde son équilibre, pour qu'il soit déstabilisé, mais en plus de tout ça, on voit qu'elle la manipule avec des mots doux, des messages, des appels, je ne vois pas forcément des appels, mais des courriers, des messages. Elle essaye, tu vois, d'être là, d'être présente. Elle essaye, tu vois, de lui faire comprendre que oui, les personnes auxquelles tu dois t'attaquer, ce n'est pas contre des personnes qui sont à l'extérieur et moi, en réalité, je suis la bonne personne pour toi, donc tu peux combattre les autres, mais en fait, moi, je dois rester dans ta vie, tu vois. Donc, il y a cette manipulation ici de ce que, il y a bien sûr la tièse qui n'accepte pas, bien sûr, sortie de ce lien, qui n'accepte pas sortie de cette relation, qui tient énormément à ce contrat qu'il y a entre les deux, s'il y avait un mariage, s'il y avait une union. En fait, ici, parce qu'à vrai dit, tu vois, elle a eu quelques révélations, peut-être ici, de ce que vous, vous ne tenez plus à cette relation. Ou que vous, vous ne voulez plus peut-être de cette relation. Elle a eu de ces révélations parce qu'en réalité, elle avait intervenu, elle a eu à faire des choses très soumoises pour que ça se passe ainsi. Et puis, maintenant que c'est arrivé comme ça, elle a eu les informations, donc du coup, elle est fière de ça. Et pour ça, elle donne tout pour rester toujours là auprès de votre autre afin de pouvoir, finalement, l'avoir pour elle. Tout simplement. Donc, il y a une autre déblée de manipulation ici où on essaie de manipuler votre autre malgré qu'il fait tout pour se libérer de son passé, d'accord? La tièce et l'autre, elle fait tout pour rester quand même. Tout simplement. Alors, vous, actuellement, par contre, vous, on vous voit dans une énergie très, très, très positive. Regardez-moi ça. Attendez, je fais comme ça. Vous, par contre, on vous voit dans une énergie très, très, très positive. Ici, vous êtes avec le soleil d'ailleurs, c'est-à-dire, ça brille très, très fortement pour vous. Votre chance est à l'horizon. On voit ici que vous êtes en train d'aller vers une très belle réussite financière d'ailleurs, d'accord? Vous êtes en train d'avoir une très belle stabilité financière. Il y a des opportunités qui s'ouvrent pour vous. Il y a la chance qui vient vers vous. Néanmoins, on voit quand même que malgré que vous êtes en train d'obtenir cette stabilité que vous désirez le plus pour vous. Actuellement, il y a beaucoup de regrets, il y a beaucoup d'ennuis. En fait, ici, vous êtes encore un peu plus seul et je vois encore un peu la solitude. Je vois ici encore des moments de chagrin, des moments de pleurs pour vous parce que là, pour vous, vous regrettez avoir beaucoup donné et que ça n'a pas forcément marché pour vous dans cette trianvue-là. Je suis en train de voir ici des personnes qui ont donné énormément dans cette triangulaire et aujourd'hui, ils sont en train de se voir s'en aller, d'accord, qui se voient obligés de s'en aller sans le masculin et ça leur fait énormément du mal. Néanmoins, vous êtes dans une très belle stabilité actuellement. Alors, comment ça va donc se passer pour vous ce mois de juillet? Première semaine du mois de juillet, on va faire très rapidement parce que là, j'ai pris tout le temps. Première semaine du mois de juillet pour vous. Alors, première semaine du mois de juillet, ça va se passer comment pour vous et surtout pour votre autre et la tièce? Nous sommes partis. Première semaine du mois de juillet pour chacun de vous. Alors, première semaine du mois de juillet, et bien sûr pour votre autre votre autre face à vous, votre autre face à vous et votre autre face à la tièce. Bien sûr que oui, vous face à votre autre et bien sûr la tièce face à votre autre. D'accord. Alors, bon, du coup, c'est bien sûr première semaine du mois de juillet pour chacun de vous. Première semaine pour chacun de vous bien sûr. Très bien. Donc, du coup, je pense que c'est magnifique. Nous allons donc avancer pour aller voir très très rapidement. J'espère qu'on ne va pas dépasser les horreurs. Ici, bien sûr, votre autre à vous. Première semaine du mois de juillet. D'ailleurs, quelqu'un qui est actuellement blessé, ça ne va pas. Ça ne va pas. D'accord. Votre autre actuellement est dans une situation très délicate ou très difficile. C'est quelqu'un qui traverse un moment très très douloureux et qui ne supporte pas surtout la situation dans laquelle il végète là actuellement. c'est douloureux tout simplement. Est-ce que je peux vous dire en bref? Alors, du coup, première semaine du mois de juillet. D'accord? Votre autre face à vous. C'est quelqu'un qui se rend compte que vous êtes vraiment sa destinée. C'est quelqu'un qui se rend compte que vous êtes la personne qui lui est destinée. C'est quelqu'un qui a compris au jour d'aujourd'hui que la personne avec qui il pourra être heureuse. C'est bien sur vous. D'accord? Alors, il prend la décision. C'est quelqu'un qui est enfin prêt. D'accord? Vous concernant. C'est quelqu'un qui vient vous faire une belle proposition. C'est quelqu'un qui vient vous faire comprendre qu'en fin de compte il a pris la décision de s'engager. En fin de compte qu'il s'est permis de sortir de ses rêves, de ses peines, de ses moments douloureux et qu'il est prêt maintenant à s'engager avec vous et qu'il sait que ce n'est qu'avec vous qu'il pourra construire la vie qu'il souhaite et qu'il décide. D'accord? Donc, c'est quelque chose de très positif d'ailleurs. Je ne vois rien de négatif. C'est quelqu'un qui vient positivement dans cet objectif de aujourd'hui, pour toi, j'ai laissé tomber mes masques. Pour toi, j'ai laissé tomber mon immaturité. Pour toi, j'ai laissé tomber mon passé, mon foyer et tout. Maintenant, j'ai pris la décision de me poser avec toi. J'ai pris la décision d'acter quelque chose de concret avec toi parce que je sais que tu es la clé, tu as la clé de mon cœur et j'ai la clé de ton cœur. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui vient de manière positive, de façon positive à pouvoir vraiment avoir quelque chose de fertile avec vous, quelque chose de stable et de concret avec vous. Première semaine, bien sûr, du mois de juillet. Et vous, vous allez nous répondre quoi? Avant tout, je vous vois accepté ces échanges, ces discussions. Vous aurez à échanger avec cette personne, vous aurez à discuter avec lui, vous allez vous dire les choses telles qu'elles sont. On va s'échanger quand même dans le calme, on va se parler, on va se dire les choses, d'accord? Et ici, je vois cette notion de ce qu'on accepte de se réunir, d'accord? Je vois cette notion de ce que vous, je vous vois ici dans la réunion, je vous vois ici dans la réalisation, je vous vois ici dans l'union parfaite, dans la construction dont vous acceptez la proposition de votre autre. Et tout de suite, j'ai un autre message qui m'est bizarre. On me dit, il y a des personnes qui vont accepter, bien sûr, la construction avec leur autre. Par contre, la construction que j'ai ici, c'est comme si vous, c'est personnel à vous, c'est individuel. Donc du coup, c'est comme si vous acceptez, il y a d'autres personnes ici qui vont accepter de construire leur vie avec leur nouvel autre, d'accord? Il y a d'autres qui vont accepter ici construire leur vie avec leur nouvel autre. Par contre, il y a d'autres ici qui vont accepter la proposition de leur autre. Ok? Alors, pendant ce temps, votre autre, il tranche face à la tièce. j'ai l'as de coupe, donc du coup, la tièce lui fait une très belle proposition, d'ailleurs. La tièce lui fait une très, très belle proposition, une proposition qui brille comme de l'or. Regardez la tièce, elle est dans la manipulation à haut niveau. Vous voyez? À haut niveau. Heureusement que j'ai vraiment eu la carte à l'envers. J'ai eu la carte à l'envers, donc du coup, pour elle, c'est impossible, quasiment impossible que notre relation s'arrête. Et donc, du coup, je ne vais jamais accepter cette séparation, je ne vais jamais accepter cet arrêt, ce divorce, je ne partirai pas de la maison, je ne quitterai pas, d'accord, ce ménage, cette relation, peu importe ce que tu me diras, peu importe ce que tu feras. Par contre, on voit que votre autre n'accepte pas toutes les propositions, elle lui fait pas mal de propositions ici, votre autre tranche par rapport à ça, je ne veux pas de ça, ça ne m'intéresse pas, ça ne me plaît pas, laisse-moi tranquille, je ne veux pas, contre en fait, ici tu vois, me construis moi-même, j'ai pris ma décision de me construire, de vivre le bonheur que je veux et de faire ce qui me plaît, d'accord? Donc du coup, face à la pièce. Deuxième semaine ici, deuxième semaine, ça va se conduire comment? Bien sûr ici, chacun de deux, deuxième semaine. Donc voilà, je vais donc tirer les quatre très très rapidement pour que ça nous facilite la tâche. Alors ici, deuxième semaine, bien sûr, votre autre face à vous, c'est quelqu'un qui sera capable, d'accord, d'aller solliciter de l'aide spirituelle si vous n'admettez pas vraiment, en fait, ce qu'il vous propose. d'accord? C'est quelqu'un qui est prêt à mener toutes les démarches qui vont lui passer sous la main, d'accord? En fait, les opportunités qui vont lui passer sous la main pour vous récupérer, d'accord? Donc du coup, on voit que c'est quelqu'un qui va constater que vous rejetez ce nouveau débat, d'accord, qu'il vous propose, bien sûr. Donc du coup, c'est deux cas. Nous avons deux cas des féminines, bien sûr. Il y a des féminines qui reposent leur autre. Il y a par contre des féminines qui acceptent leur autre. Mais ici, nous sommes dans le cas où la majorité de ces féminines, d'accord, vous allez accepter échanger avec lui, discuter avec lui, mais dans vos propos, vous n'acceptez pas forcément ce qu'il vous propose. Je vois, carrément, vous allez lui dire, j'ai compris tout ce que tu m'as dit, d'accord, mais je préfère me construire moi-même de façon personnelle. je préfère aller dans une autre aventure où j'ai même déjà décidé et je suis déjà même dans une autre aventure. Donc du coup, je ne peux pas encore t'accepter et te poser avec toi, mais je suis prêt qu'on fasse la paix, d'accord? Et dans ce cas, deuxième semaine, votre autre n'étant pas d'accord parce que lui, il croit fortement que son amour, c'est vous et que son destin, c'est vous. Alors, il va aller mener des démarches qu'il faut pour que tout aille dans son avantage, d'accord? Donc c'est quelqu'un d'ailleurs qui va aller dans des énergies vraiment très sombres pour pouvoir aller vous récupérer, c'est-à-dire faire une attirance de les maïtismes qu'ils font là, d'accord, pour pouvoir vous attirer vers lui, pour pouvoir vous prendre. Donc du coup, on voit ici que c'est quelqu'un qui va aller mener toutes les recherches possibles qu'il faut, aller rencontrer les grandes personnes spirituelles, les grandes personnes spirituelles, parce qu'en réalité, c'est quelqu'un qui pense qu'il ne pourra plus vivre sans vous et qu'il ne pourra plus se construire sans vous et pour ne pas vivre, pour ne pas rester dans cette ametine, il va aller se battre pour vous récupérer et lui, il rêve, il est toujours dans cet espoir, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui ne va pas vous lâcher, qui va continuer à vous parler, à vous dire des choses, à vous faire croire que vous avez le bonheur ensemble, vous pouvez vivre une vie très, très heureuse ensemble et vous voyez, vous avrez dit, vous vous en allez, c'est mort, vous tranchez, vous ne pouvez plus vraiment, vous avez vraiment pris votre décision. Donc du coup, c'est une construction très personnelle ici, je vous vois partie, vous construire avec votre nouvelle autre. Donc du coup, ici, on me parle de la majorité des féminines qui prennent la décision de s'en aller, pour elles, c'est plus possible de vivre encore ces situations très douloureuses, très difficiles pour vous, c'est-à-dire cet autre vous a fait vivre trop de situations très, très douloureuses et pour vous, c'est tard, parce que j'ai eu la tête à l'envers, donc pour vous, c'est tard, cette décision qu'il vient prendre finalement d'être avec vous, pour vous, c'est tard, c'est tard, vous avez attendu pendant longtemps et puis il n'a pas été là, il n'a pas été, il n'a pas été prêt, il n'a pas su vraiment prendre la bonne décision au moment opportun et c'est quand vous avez pris la décision de vous en aller maintenant, vous voyez, c'est le moment où lui, il apparaît et puis il est prêt à tout et tout et vous, vous lui dites non, mais mon frère, je comprends maintenant que tu as pris la décision d'être avec moi, je ne suis pas contre, mais là, c'est déjà tard, c'est très tardif déjà pour moi, je ne peux plus te faire confiance, c'est plus possible, je sais que maintenant tu veux prendre les choses en main mais c'est déjà tard pour moi, tu n'es pas venu au bon moment, tout simplement, donc du coup, ma décision est prise, je ne tiens plus à toi, je ne veux plus de toi et donc du coup, je m'en vais, d'accord, et vous, face à votre autre, je vois cette notion de, est-ce qu'en réalité, je vois cette notion de, vous ne voulez pas vous battre, vous ne voulez pas, vous avez tous les atouts, vous avez tous les quatre possibles déjà en main pour vous battre, vous êtes déjà la reine de vous-même, et puis vous avez déjà aussi un droit de cœur, une personne qui veille sur vous, donc vous avez tous les atouts pour le combattre, mais malgré toutes vos forces pour le combattre, vous allez mettre vos bâtons en bas, vous allez mettre, voilà, vous allez déposer vraiment vos haches de guerre parce que vous ne voulez pas lui faire la guerre et dans le calme, vous allez lui dire non, je ne tiens plus, je ne veux plus et tout, donc je ne veux vraiment pas te faire la guerre mais laisse-moi tranquille tout simplement parce que c'est plus possible et pendant ce temps, je vois votre autre qui va donc se retourner vers la tièce, d'accord, parce que là, c'est quelqu'un qui a besoin d'être financier, c'est quelqu'un qui a besoin d'être soutenu financièrement, qui a eu des besoins et c'était, vous avez raison de lui tourner le dos parce que là, c'était pour ses besoins personnels qui venaient vers vous, qui revenaient, c'est vrai, il était sincère à s'engager cette fois-ci avec vous mais beaucoup plus par intérêt, vous voyez ce que je vous dis et à partir du moment où ça ne fonctionne pas avec vous, à partir du moment où ça ne marche pas avec vous et donc du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir vers la tièce dans cet objectif de vouloir en faire ici de ce qu'elle lui procure, le bien-être qu'il lui faut, d'accord? Donc du coup, il va rechercher à la convaincre à ce que voilà, si tu tiens toujours à moi, comme tu ne veux pas t'en aller de ma vie et tout, alors tu dois pouvoir m'apporter des aides financières pour que j'aie mon équilibre financier, d'accord? Tu dois pouvoir me soutenir pour que j'aie un aspect physique normal parce que là, sa santé est en jeu. Tu dois pouvoir m'aider pour que je me procure des énergies positives pour être en paix, pour être à l'aise et tout et puis elle, elle s'engage. Elle s'engage, d'accord? Elle prend l'engagement de lui apporter tout ce qu'il va lui demander, tout ce qu'il va lui demander, tout ce que le masculin va lui demander afin qu'il puisse rester avec elle. Tout simplement. Donc du coup, on voit ici la dièse qui prend finalement l'engagement deuxième semaine avec bien sûr votre autre mais ici, en réalité, on voit que c'est après avoir fait beaucoup, beaucoup de maraboutages, d'accord? Elle va essayer de lui faire beaucoup de maraboutages, beaucoup de vautours afin qu'en fait, il puisse dépendre de lui, d'elle en fait, d'accord? Il puisse dépendre d'elle. Donc du coup, tous les déséquilibres et les pertes financiers que votre autre a et autre l'a, c'est à cause de la dièse. Elle lui crée des pertes, d'accord? Énormément. Et puis, le fait que votre autre également est lent à prendre des décisions, c'est aussi à cause de la dièse. Parce qu'elle fait des choses ici contre votre autre pour qu'il soit toujours dans la timidité, toujours dans des doutes, dans des peurs et qu'il ne prenne jamais les bonnes décisions au bon moment, tout simplement, d'accord? Donc du coup, elle sera très fière de ça. Elle sera très, très fière de ça et puis voilà, elle va en profiter pour s'engager avec votre autre. C'est l'alliance, c'est l'engagement. OK, maintenant, je te prends en charge, j'assume tous tes besoins, je t'offre tout ce dont tu as besoin, tu vois? Et maintenant, tout ce que je te demande, c'est que tu renouvelles notre engagement, tu restes dans la relation, tu m'offres ce qu'il me faut et puis, on va pouvoir vivre le bon moment, les bons moments que tu veux ensemble, d'accord? Et puis, on va voir, on voit ici que votre autre, lui, par contre, tout ce qu'il a dans la tête, c'est tout ce qu'il a, tout ce qu'elle pourra lui offrir, d'accord? C'est les intérêts. C'est beaucoup plus les intérêts. Je ne vois pas forcément de l'amour, mais je vois quelqu'un qui se laisse conduire par l'amour, même si lui n'est pas amoureux et elle, elle est amoureuse, au moins, elle le conduit. Et donc, du coup, lui, il se dit, votre autre ici se dit que avec ce que la tièce va lui offrir, ça pourra l'aider à s'équilibrer un peu. certes, il est conscient que c'est vous, il aime, mais à partir du moment où vous, vous n'êtes plus là dans sa vie ou bien vous, vous êtes en train de vous en aller, alors la tièce lui apporte beaucoup d'amour et ça lui permet de se soulager, tout simplement. C'est ce que je pensais. Troisième semaine du mois de juillet, pour vous, je vous tire les cartes. Donc, du coup, ça continue, nous sommes bien sûr dans la troisième semaine, votre autre face à vous, voilà, parce que là, c'est compliqué, très compliqué parce que là, ça commence pas mal tourner. C'est quelqu'un qui commence pas à se rendre compte que vous commencez par lui mettre des bâtons dans les roues. C'est quelqu'un qui se rend compte que vous êtes en train de l'empêcher vraiment de se stabiliser avec vous. C'est quelqu'un qui garde toujours espoir et qui sait que c'est possible, c'est quelqu'un qui se fait confiancer, qui se dit qu'il a toutes les cartes possibles en main de pouvoir déjouer la situation en sa faveur. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Donc, du coup, ici, il y a cette notion de votre autre quatrième semaine qui se rend compte, non, troisième semaine d'ailleurs, qui se rend compte que, en fait, tout ce qu'il essaye de faire contre vous, déjà, cette deuxième semaine, c'est quelqu'un qui va essayer pas mal d'occultisme contre vous, pas mal de fétiches, je dirais, même des divinités, c'est quelqu'un qui va vous marabouter, qui va vous féticher, qui va vous jeter des sons pour que vous puissiez l'écouter, pour que vous puissiez aller vers lui, pour que vous acceptez ce qu'il vous propose, d'accord? Mais en troisième semaine, il va se rendre compte que ça n'a pas marché. Il va se rendre compte en troisième semaine que, ouais, quoi, que tout ce qu'il essaye de faire, ça ne donne pas, d'accord? Ça ne donne pas, et bien au contraire, ça se retourne encore contre lui, d'accord? Et puis là, il ne sait plus vraiment quoi faire, et c'est là où il va se dire, donc du coup, c'est la volonté de l'univers, très certainement, l'univers est en train d'être contre moi, et donc, je me rends compte que là, il faut que je laisse les choses se faire de façon naturelle, je ne peux plus continuer à forcer, c'est quelqu'un qui va forcer, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, et donc, troisième semaine, à partir de la fin de la troisième semaine, il va se dire, je n'en peux plus, je ne peux plus continuer à forcer, il faut maintenant quoi faire, d'accord? Il sera toujours là derrière vous, et vous, c'est le jugement, vous, c'est le jugement, pour vous, vous avez pris votre décision, et donc du coup, vous êtes désormais sur une nouvelle direction, dans une nouvelle direction, que vous croyez être positif pour vous, donc du coup, vous, vous lui dites, ma décision est prise, j'ai tranché, je ne reviendrai pas sur ma décision, donc du coup, j'avance dans cette nouvelle direction, dans laquelle je suis, et je ne permets pas que tu viennes encore me vous verser, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui va vous mettre énormément d'instagramme, troisième semaine, il va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, il va essayer de vous attaquer à gauche, à droite, il va essayer, vous voyez, de dire des choses contre vous, il va essayer, même s'il connaît dans votre lieu de travail, c'est quelqu'un qui pourra venir lui faire des histoires, si c'est quelqu'un qui connaît votre chemin de route, c'est quelqu'un qui va vous faire des histoires, si c'est quelqu'un qui vous voit déjà avec cette nouvelle route, c'est quelqu'un qui va chercher, vous voyez, à vous mélanger, à vous créer des ennuis, à faire que vous soyez dispersés, c'est quelqu'un qui sera capable du tout, parce que là, juste pour deuxième semaine, c'est des attaques spirituelles qui vous font, mais troisième semaine, lorsqu'il se rend compte que ça ne fonctionne pas, ces attaques spirituelles, alors là, il va vous faire des attaques physiques, de façon concrète à changer de décision, vous, vous allez rester sur vos décisions, parce que vous, vous savez ce que vous voulez, et vous, vous n'allez pas changer, vous allez rester très ferme. Et pendant ce temps, face à la dièse, pendant que la dièse s'attendait à ce que, voilà, il lui soit très fidèle, il soit son protecteur, il veille sur elle, il lui offre tout ce dont elle attend, tout ce qu'elle veut, et tout, lui, il s'en fiche de ça, il s'en fiche pas mal, lui, il ne veut pas se mêler de ça, il ne veut plus être un escarbre de la dièse, c'est quelqu'un qui a repris son pouvoir, d'accord, qui a repris tout son pouvoir face à la dièse, et donc, du coup, qui ne veut plus se permettre encore à être à ses pieds, lui offrir tout, et puis être là pour lui. C'est quelqu'un qui ne va pas comment assumer ses responsabilités vis-à-vis de la dièse, non, il n'assume pas ses responsabilités, mais il reste fidèle quand même à la relation, à cet engagement, à cette alliance qu'il a pu vraiment lui accorder en deuxième semaine, il va rester là votre dièse à pouvoir en faire rassurer à la dièse, voilà, que lui, il tient toujours, il est toujours là, et regardez, pour la dièse, c'est un cadeau de l'univers, juste sa présence à ses côtés là suffit, c'est tout ce dont elle a besoin, elle dit ici, je n'ai pas besoin de grande chose, même si moi-même, je vais m'offrir tout ce qu'il me faut, je vais m'offrir tout ce qu'il me faut, à nos enfants, à toi et à tout ce que tu veux, moi je vous demande juste ta présence, pas plus que ça, d'accord, et donc du coup, c'est une victoire pour la dièse, c'est, ah ouais, c'est la chance, c'est le bonheur, c'est le monde, c'est la réussite, et l'autre, c'est plus qu'un cadeau que l'univers a pu lui offert, elle a en fin de compte ce qu'elle désire, ce qu'elle veut le plus qu'on montre, pour elle, c'est une récompense, pour elle, que votre hôte finalement s'engage avec elle et reste avec elle, même s'il n'a rien à lui offert, elle est prête à tout lui offrir, tout simplement, d'accord, donc du coup, il y a cette notion de votre hôte va essayer de rester fidèle, néanmoins, il ne va plus rien, 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 rien offrir à cette esse, rien lui donner, mais elle est prête à tout lui donner, et pour elle, c'est magnifique que finalement, tout lui revient, finalement, elle sera guérie de ses blessures parce que c'est ce qu'elle attendait le moins, le plus sain, je dirais, donc du coup, pour elle, c'est une réussite parfaite, c'est vraiment suffisant pour elle, c'est très suffisant pour elle que votre hôte soit assez coquée. Quatrième semaine du mois de juillet, et donc, nous sommes là, c'est bien sûr la quatrième semaine du mois de juillet, on va aller voir comment est-ce que ça se passe, ici, votre hôte face à vous, on lui dit, troisième semaine, votre hôte face à la tièce, tout se stabilise, mais c'est quelqu'un qui est très malheureux, très très malheureux, qui se trouve contraint dans la relation, quelqu'un qui se trouve contraint dans la relation, par contre, la tièce, elle est très heureuse d'avoir gagné la bataille, tout simplement, d'accord, elle est très très heureuse. Alors, votre hôte face à vous, quatrième semaine, fin du mois, bien sûr, du mois de juillet, c'est quelqu'un, regardez, qui est dans cette énergie, très sombre, d'accord, quelqu'un qui est totalement embrouillé, qui est totalement perdu face à vous, qui ne sait vraiment plus par quelle moitié en faire réussir à vous manipuler à nouveau, c'est quelqu'un qui a essayé toutes ces cartes vis-à-vis de vous et qui constate que plus rien ne marche, plus rien ne fonctionne, et donc, pour lui, c'est un mélange, un mélange de situations carrément dans sa vie et qu'il n'arrive vraiment pas à comprendre, qu'il n'arrive vraiment pas à maîtriser, c'est vraiment très difficile pour lui, d'accord, parce que là, on voit que finalement, il est perdu, il se retrouve finalement dans un vrai problème matériel vous concernant, c'est quelqu'un qui aura assez d'obstacles, parce que c'est quelqu'un qui veut tout de suite, ou bien c'est quelqu'un qui pense carrément que si vous êtes parti peut-être avec quelqu'un d'autre ou que si vous êtes parti carrément à construire votre vie, c'est parce que vous vous êtes dit qu'il n'a pas un moyen stable et donc du coup, c'est quelqu'un qui va tout donner pour pouvoir obtenir quelque chose afin de pouvoir vous combler, un truc comme ça, ou bien qui se dit que quand il va réussir quelque chose, ça va vous attirer et tout, mais il ne va pas y arriver parce que, écoutez, la tiède fait tout ici pour l'empêcher de réussir quoi que ce soit, donc il n'a pas d'autre choix que de dépendre de la pièce ici pour ses besoins, d'accord? Et à partir de ce moment, ça sera la limite, d'accord? Tout ce qu'elle va lui offrir, ça sera à la limite près de ce qui les concerne. Donc du coup, lorsqu'il vient de votre côté, à vous, il est fauché, il n'a rien, donc du coup, ça va lui être très, très compliqué, très, très douloureux, très, très difficile. Alors là, il va se rendre compte que c'est la foudre kamik qui tombe vraiment sur lui, c'est là où il va se rendre compte que vraiment ici, il y a l'univers qui s'est retourné contre lui et tout va lui tomber là-dessus ou vous concernant, il va se rendre compte qu'il a perdu et que malgré ses efforts, d'accord, c'est fini, donc du coup, il va donc se dire que finalement, l'univers s'est retourné contre lui et qu'il ne pourra plus rien faire pour pouvoir vous retenir, d'accord, il ne pourra non plus rien faire pour pouvoir avoir votre aide et tout votre soutien, non, et vous également, vous barrez la voix, à tout, à tout, 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 d'accord, c'est quelqu'un qui pense encore que vous pouvez le soutenir même dans sa situation et tout, mais vous, vous lui barrez toute la voix, je n'ai plus rien à t'offrir, je n'ai plus rien à te donner, ne compte pas sur moi, arrête de te tromper, c'est vraiment plus possible, là, c'est vraiment plus possible, ne rêve plus, tout simplement, donc du coup, c'est quelqu'un qui s'attendait à obtenir cette incélébrité, cette réussite avec vous ou bien peut-être à profiter même pour obtenir ça, mais vous, vous ne lui laissez plus aucun assez, c'est quelqu'un peut-être qui va rechercher par d'autres moyens qu'à 13 semaines, genre, ok, je suis d'accord que toute cette effondrée entre nous, c'est plus possible, toi et moi, d'accord, je suis consciente, mais là, maintenant, tu vois, je demande qu'au moins, c'est-à-dire ta générosité, d'accord, à pouvoir m'aider à faire telle chose ou à réussir telle chose ou à réaliser telle chose ou à construire telle chose, tu vois, et c'est quelqu'un qui va continuer à vous cacher de ce qui n'est plus avec la tièce, tout ce mois-là, il va continuer à vous cacher qu'il n'est plus avec la tièce, et pourtant, ça se planifie bien aussi, juste qu'il n'est plus heureux, il n'est plus du tout heureux dans cette relation, alors là, face à vous, il va essayer qu'à très mi-semaine de tout faire, d'accord, pour que vous lui veniez en aide, mais vous, c'est mort, c'est plus possible, vous, vous gardez vos sous pour vous, j'ai bien reçu ça à l'envers, vous gardez vos sous pour vous, même vos choses, tout ce que vous avez eu à construire, à réaliser, c'est pour vous, rien que pour vous, tout votre doigt, vous la gardez pour vous, votre célébrité, l'honneur que vous commencez par avoir, la réussite que vous commencez par avoir, vous le gardez pour vous, et vous, vous vous permettez d'avancer, d'évoluer, de vous construire, de vous donner vraiment un nom, vous vous retrouvez vraiment votre force d'aller de l'avant, vous voyez, vous lui tournez le dos, regardez, vous lui tournez vraiment le dos, vous vous embarquez avec tout ce que vous avez pour partir vous construire tout simplement, et puis vous vous en moquez du reste, et là, il se rend compte que là, c'est la faute camée qui t'en suit, désolé, je suis en train de voir une personne très triste, pas forcément enfermée, non, mais je vois une personne qui se dit, c'est pas grave, je vais continuer alors à faire ma vie, j'ai compris que je l'ai perdu, j'ai compris que j'ai perdu, il y a eu cette tristesse, c'est un regret, vous voyez, c'est quelqu'un qui commence maintenant par réaliser, tu vois, ses erreurs, c'est maintenant, il commence par ouvrir les yeux sur tout ce qu'il a pu garder et tout ce qu'il a perdu. Alors, dans ce sens-là, dans ce cas, qu'est-ce qu'il fera? Face à la tierce, c'est quelqu'un qui va essayer, de continuer à montrer à la tierce que je n'ai rien à t'offrir, financièrement, je suis fauchée, je n'ai même pas de travail et c'est réel, parce que c'est ce qu'elle est en train de faire pour qu'il se retrouve dans l'obligation d'être vraiment sous sa responsabilité. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui a tout perdu, côté activité, ça ne fonctionne pas, côté travail, côté financier, même communauté, même entourage, rien n'avance, rien, rien de rien n'avance pour lui. Donc, du coup, il n'a pas d'autre choix que d'être, tu vois, sous la responsabilité de la tierce. Néanmoins, c'est quelqu'un qui est là, mais qui a toute sa tête ailleurs, tu vois? C'est quelqu'un qui a su le point de je suis avec toi, mais à tout moment, je peux disparaître si jamais j'obtiens ce que je veux. Tu vois ce que je dis? Voilà. Par contre, elle autre, elle est très heureuse, voilà. C'est très marrant, c'est très, très marrant, parce que là, la tierce, elle autre, je suis allée voir, elle a gardé son calme jusque-là, elle a tout donné pour que tout puisse s'arranger, s'améliorer et tout. En fin de mois de juillet, c'est très compliqué pour elle, parce que là, elle n'arrive plus à être, à supporter votre autre, parce qu'elle l'a supporté du début du mois jusqu'à la fin du mois, elle n'arrive plus trop à supporter ses thèses et ses comportements. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va commencer par lui afficher des comportements de gens, à tout moment, tu vois, je peux disparaître, je ne tiens pas trop à toi, ne pense pas que je suis là, réellement, de façon concrète, le lien est là, la relation est là, mais moi-même, à tout moment, je peux disparaître, parce que, ouais, quoi, parce que c'est quelqu'un qui sait, lui-même, il est conscient que la thèse lui met des pièges, il est bien conscient, donc, il est sur ses pieds de garde, à tout moment, je peux disparaître, et elle, par contre, elle n'est pas d'accord de cette attitude ou de ce comportement, et donc, du coup, elle va vouloir le maîtriser, elle va vouloir le maîtriser, elle va vouloir mettre fin à ce comportement, à cette attitude, et lui mettre la main là-dessus pour lui dire, bien, écoute, ce comportement, ça ne peut pas se passer avec moi, c'est quelqu'un qui va même lui faire la guerre, qui va lui faire des histoires, par rapport à ce comportement, ça ne se passera pas avec moi, donc, du coup, tu n'as pas d'autre choix que de rester avec moi, voilà, elle va lui imposer la relation, tu n'as pas d'autre choix que de rester avec moi, cette attitude, ça ne marchera pas avec moi, donc, du coup, elle va mettre des procédures pour que les deux s'engagent réellement de façon concrète et réelle aux yeux de tous, et pour pouvoir la maintenir dans cette relation, pour pouvoir la maîtriser dans cette relation, et donc, du coup, finalement, c'est ce qu'elle veut et ça va se passer comme ça, tout simplement, pour eux, alors, donc, du coup, et la triangulée du mois de juillet s'arrête, voilà un tout petit peu, je vois les féminines, beaucoup des féminines qui vont se construire, pour se réaliser en fin de compte, le masculin, finalement, qui se retrouve enfermé dans une situation qu'il n'aimerait pas, qu'il ne voudrait plus, parce que finalement, il n'a plus la décision, il ne veut plus, il veut vraiment s'en aller, mais malheureusement, pour lui, ben voilà, il se retrouve enfermé dans ça, alors, il devient désormais l'esclave de la tièce qui finalement, prend le contrôle et prend le déçu sur lui, c'est vraiment la foudre camique, c'est marrant, mais on n'a pas d'autre choix, bonne chance à vous, à tous, et surtout que l'univers soit de vos côtés, si vous n'avez pas encore su regarder, merci, la vidéo de la seconde triangulaire, c'est déjà en ligne, je vous embrasserai très fort, mes amours, on va donc se dire au revoir, ciao, ciao, bye bye!